Je voulais remercier les organisateurs de ce grand congrès interdisciplinaire de m'avoir invité à parler de quelques réflexions qui m'animent en ce moment. Alors j'ai placé ici, en guise d'illustration de ma diapositive introductive, cette photographie d'une sculpture du début du XIXe siècle, représentant l'allégorie des arts et proposée actuellement dans le cadre de la plus prestigieuse foire d'art ancien au monde, la Tefave de Maastricht, événement phare certes du marché de l'art, mais qui est un véritable concentré de beauté et de mise en valeur des techniques les plus maîtrisées dans le domaine de la création artistique. Ce que nous propose finalement cette image, belle femme sereine, tenant les outils les plus propices à la construction des arts. Alors je me permettrai en premier lieu, en guise de confession, de vous confirmer que je suis bien historienne de l'art et non philosophe. J'ai donc conscience que s'attaquer à un sujet comme la beauté peut paraître audacieux. J'aborderai en fait la question de la construction de la beauté dans les productions artistiques, car l'on pourrait aussi penser à la beauté de la nature, non selon des catégories abstraites, mais à partir d'exemples d'œuvres d'art. Vous verrez, j'ai retenu quatre exemples, peut-être d'ailleurs avec un tropisme médiéval. Vous excuserez aussi ces premières amours. Et puis j'aborderai donc des œuvres mises en contexte, contexte de création, contexte également de réception, qui interrogent justement sur les modalités de la construction du beau et de ses significations. Voici mon premier exemple sur lequel je voulais m'appuyer, puisque en tant que médiéviste de formation, je partirai du XIIIe siècle et de l'art de la construction par excellence, les cathédrales et l'art gothique dont nous avons entendu un petit peu parler ce matin et dont nous entendrons parler, je crois, un petit peu plus tard dans l'après-midi. Alors, loin de me livrer à une archéologie du bâti, je voudrais rappeler ici les travaux de ce grand historien de l'art et intellectuel qui était Erwin Panofsky, donc le fondateur de l'iconologie, du discours de l'image, d'une image mise en contexte justement, puisque ce dernier, dans son ouvrage Architecture gothique et pensée scolastique, a mis en lumière, grâce à une étude très circonstanciée, le contexte de naissance de cette forme architecturale géniale qu'est la cathédrale. Alors, Panofsky part ici, en fait, d'un constat qui est la concordance chronologique et spatiale frappante entre la naissance et la forme de l'architecture gothique et le développement de la pensée scolastique. Selon lui, ce synchronisme n'est pas fortuit et ne s'explique pas seulement par des influences individuelles, non, il y a véritablement une relation de cause à effet entre l'art gothique et la scolastique et cette relation s'instaure par la diffusion de ce qu'il appelle une habitude mentale. Et je vais m'expliquer. Effectivement, les architectes gothiques, selon Panofsky, et je le pense aussi en tant que médiéviste, n'avaient pas forcément lu Thomas d'Aquin dans le texte, mais ils étaient nécessairement imprégnés, en fait, par l'esprit de la doctrine scolastique qui, à l'époque, avait le monopole de l'éducation. Or, la scolastique se donnait justement pour tâche de réconcilier la foi et la raison, en particulier les textes des théologiens chrétiens et la pensée des philosophes antiques. Et pour cela, la scolastique ne voulait pas forcément prouver la foi, mais au contraire clarifier les articles de la foi. Et c'est ce qui explique dans la scolastique cette obsession pour les divisions, les subdivisions, le jeu également des parallélismes, exactement cette rhétorique, finalement, du langage que l'on retrouve ensuite dans, justement, la forme de l'architecture gothique. Vous voyez, justement, des divisions dans les lancettes, puis des subdivisions à l'intérieur des lancettes, une sorte d'imbrication. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, bien entendu, ces maçons, ces architectes, n'avaient pas lu précisément, notamment, la somme théologique de Thomas d'Aquin, qui présente ces subdivisions et subdivisions de la pensée. Alors, selon Panofsky, on trouve des habitudes semblables à celles-ci dans toutes les civilisations, mais il est souvent bien difficile, en fait, de les localiser et de montrer la force avec laquelle ces habitudes vont pouvoir modeler, justement, les formes de l'art ou de la construction. Alors, cette démonstration fonctionne parce que Panofsky s'est, justement, concentré sur une jaune géographique très restreinte. Nous sommes à 150 km, à peu près, autour de Paris, en fait, dans ce qui constitue le domaine capétien. Et dans une période, donc, chronologique très limitée, on est à peu près entre 1130 et 1270. Mais cet exemple de la mise en relation entre le développement de la scolastique et l'architecture gothique est assez exceptionnel et permet de comprendre, vous allez voir où je voulais en venir, justement, la construction, finalement, d'un esprit, la construction d'une grille de lecture, de la société ou des sensibilités religieuses, qui élabore finalement les formes de l'art et une certaine forme de beauté. Alors, faisons un petit pas dans le temps et regardons cette fois-ci environ un siècle plus tard en Italie. Nous sommes donc à Assis, à la Basilique San Francesco, où le peintre Giotto, à la fin du XIIIe siècle, va peindre un magnifique cycle de Saint-François, donc, dans la Chapelle Haute. Alors, un élément encore de contextualisation, puisque nous sommes donc dans un contexte de grandes innovations formelles, c'est un moment, effectivement, d'éclatement du formalisme byzantin, sous la double influence, justement, du langage gothique et de la redécouverte des modèles de l'Antiquité et de l'Antiquité tardive, au service d'un langage nouveau. Ce langage nouveau, c'est ce qu'on pourrait appeler l'humanisme gothique, qui cherche non plus à impressionner le fidèle par des formes abstraites, mais qui cherche à susciter, en fait, l'adhésion et à provoquer l'émotion du spectateur avec un discours narratif anecdotique, avec une mise en valeur des émotions. En témoigne ici ce très beau Saint Jean pleurant la mort du Christ. Nous ne sommes pas à Assis, mais à Padoue, toujours sous le pinceau de Giotto. Et ceci entre en collusion avec aussi l'émergence d'une nouvelle spiritualité, qui est la spiritualité des ordres mendiants, et en particulier des franciscains qui considèrent l'image et donc les arts comme un médium privilégié de communication entre l'ici-bas et l'au-delà. Donc l'image doit être efficace, elle doit émouvoir le cœur des spectateurs à dévotion, et donc c'est une nouvelle manière de représenter la réalité, la belle réalité, grâce à des nouveaux moyens techniques, à savoir donc une représentation vraisemblable de l'espace, donc en trois dimensions, une observation minutieuse de la nature, et l'expression des sentiments, ce qui donc requiert aussi un niveau d'expertise technique important. Alors ici Giotto, et c'est ça que je voulais vous montrer, nous sommes donc dans l'église supérieure de la basilique San Francesco à Assis, il a donc peint la partie supérieure du mur, nous sommes ici, registre médian plutôt, et Giotto va donc répondre à la commande de la communauté religieuse des franciscains qui ont fait élever cette église au-dessus du tombeau du Saint, donc canonisé en 1228, et il va construire justement un langage visuel tout à fait novateur en relation avec le contexte de la commande, il va construire une nouvelle perception du monde, de la réalité, et sa peinture va justement proposer, disons, un nouveau regard. Alors je vais vous épargner bien sûr la lecture intégrale du cycle, il y a 28 scènes qui dépeignent donc la vie de Saint François, qui sont des scènes qui sont des exemples en fait à suivre. Je voulais juste vous montrer la façon dont Giotto va construire ce nouveau langage, puisque donc les scènes vont être groupées 3 par 3, donc par travées, vous avez ici les travées de l'église, donc la lecture va commencer au niveau du cœur, qui est ici situé à l'ouest, et on va faire le tour en fait de l'édifice. Donc une travée, c'est ça, c'est une unité spatiale, et dans chaque travée, vous allez avoir 3 scènes qui vont donc à chaque fois éclairer un moment de la vie du Saint. Alors vous me direz, on n'a pas attendu Giotto pour effectivement peindre la vie des Saints au mur des églises, mais c'est bien la première fois que le discours atteint un tel niveau de cohérence et un tel niveau esthétique. Il y a deux innovations majeures. La première, c'est que les scènes de la vie du Saint ne se déroulent plus dans un cadre abstrait, mais bien dans un paysage clairement identifiable, que ce soit les rues même d'Assise, et pour ceux qui ont eu la chance déjà peut-être de se promener à Assise, il y a encore, comment dire, cette vision presque des rues médiévales encore aujourd'hui, et puis une observation également minutieuse de la nature puisque nous avons aussi parfois une très belle représentation des paysages de l'Ombry. Donc ça, c'est la première innovation, c'est donc des paysages qui sont clairement identifiables et qui vont permettre justement l'adhésion du spectateur. Ce sont des sortes, je dirais, d'embrayeurs émotionnels en quelque sorte. La deuxième innovation, c'est que Giotto va transposer dans le monde de la peinture les techniques de prédication, à savoir qu'il va suivre en fait le schéma de prédication qui était utilisé par les religieux, à savoir qu'en général, dans un serment, vous partiez d'exemples tirés de la vie quotidienne où vous pouviez vous identifier, et puis ensuite, le prêcheur donner une signification plus symbolique à partir de ces exemples précis. Et donc, Giotto va utiliser la rhétorique du serment qu'il va appliquer aux images. Il va créer une nouvelle syntaxe visuelle avec une qualité plastique intéressante et tout à fait frappante, je dirais. Alors, cela fonctionne par séquence de trois images. Moi, je vous prends un seul exemple. On est ici dans la deuxième travée avec ce groupe de trois images. La première image, c'est donc Saint François qui prie devant le crucifix de Saint Damien, qui lui ordonne de réparer les ruines de l'Église. Cette image, elle est très intéressante puisque c'est le moment de la révélation de Saint François. Vous voyez que cette révélation ne se fait pas dans un cadre abstrait, mais devant une œuvre d'art, c'est-à-dire ce crucifix de bois-peint qui va être donc le médium privilégié qui va lui permettre de commencer sa mission. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'il va représenter avec des lois, disons les lois de l'optique, puisque les premiers traités sur la perspective apparaissent au début du XVIe siècle. Ici, on connaissait les traités de Vitruve, mais il va quand même représenter une architecture en perspective qui est en ruine. On a une vision littérale de ce que nous dit la biographie officielle de François. Ça, c'est la première petite scène de cette séquence. Deuxième scéneste, le renoncement au bien terrestre. Le père de François, qui n'est pas du tout content que son fils épouse la vie spirituelle, lui qui pensait qu'il allait reprendre les affaires. Saint François est ici, donc dévêtu. Il renonce au bien terrestre, il va se dénuder. Et puis, troisième séquence, le songe d'Innocent III, qui voit littéralement là aussi Saint François soutenir une église, l'église du latran, c'est-à-dire la chrétienté dans son intégralité. Alors ça, ce sont des images littérales, premier point, où finalement, le spectateur, l'œil du spectateur peut identifier des scènes, des architectures en ruine ou pas. Et puis, la signification plus globale, quelle est-elle ? Eh bien, c'est que le Christ va inviter François à restaurer l'édifice en ruine, tel que vous avez pu le voir réellement. Mission qui passe donc par le sacrifice de ses intérêts et se concrétise donc par la reconnaissance de l'action du saint en faveur de l'église avec un grand E. Donc, ce que je voulais montrer ici, c'est que nous avons affaire à une prédication en images conforme au précepte de Saint François, mais qu'il y a un lien évident entre l'art de Giotto et ce franciscanisme donc naissant en Italie, qui répond bien donc à une construction intellectuelle, à une construction spirituelle, mais aussi à une construction de l'art avec les outils, justement, nouveaux qui apparaissent en Italie à cette époque, la perspective, le naturalisme, la représentation des sentiments, même si ici, celle-ci apparaît peut-être dans une moindre mesure. Alors, vous me permettrez à présent de passer à mon troisième exemple et de faire un bond immense dans le temps, puisque nous arrivons ici à la fin du XIXe siècle avec donc le cas de l'impressionnisme dont Jade Bushmit nous a parlé il y a deux jours, avec un très beau texte d'ailleurs qui dénonçait en fait de la part des académiques ce que pouvait être l'impressionnisme et la nouvelle représentation de la réalité par les peintres impressionnistes. Alors, je rappellerai que de la seconde moitié du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'était le salon de peinture et de sculpture qui définissait l'esthétique dans les arts visuels. L'objectif initial de ce salon était alors de présenter au public les œuvres des derniers lauréats de l'Académie, puis ensuite de l'École des Beaux-Arts. Les trèmes privilégiés, en général, étaient ceux qui avaient trait à l'histoire ou à des sujets religieux, et la forme était, somme toute, toujours assez homogène, primat du dessin, réalisme, glacis, un art qui était, voilà, avec des canons de beauté bien établis. L'impressionnisme va proposer justement une métamorphose du regard dès la fin du XIXe siècle avec d'autres, justement, canons de beauté ou disons d'autres, une autre goût, une évolution du goût. Et c'est un mouvement qui va donc proposer une nouvelle approche esthétique de la réalité, du monde, de l'homme, et qui renvoie donc à des artistes qui ont surtout travaillé à partir de 1874. Alors, je me suis appuyée ici sur un seul tableau, qui est donc ce bal du Moulin de la Galette peint par Auguste Renoir en 1876, où là, on voit justement cette évolution du regard, le fait que ces peintres vont baliser autrement le regard, par une nouvelle gestion de la couleur, une nouvelle gestion aussi de la lumière qui sculpte l'espace, qui bâtit justement des impressions, des impressions de vent, de chaleur, de bruit, des contrastes d'ombre et de lumière, avec un impact sur la carnation qui avait beaucoup choqué les contemporains à l'époque, puisqu'on avait l'impression que ces ombres, ici, qui sont en fait les ombres des arbres sur le visage, pouvaient faire penser parfois à des traits cadavériques, alors qu'il s'agissait juste de sculpter, justement de donner l'impression de la lumière. Donc, on allait à l'encontre justement de ce goût de l'académisme en introduisant une nouvelle façon de représenter le réel qui permettait de révéler peut-être une autre beauté. Je passerai à mon quatrième exemple en vous proposant peut-être une réflexion sur l'inflation, je sais, le mot est un peu fort, de l'art figuratif aujourd'hui, après des décennies d'un goût pour l'abstraction, même si les deux cohabitent, bien entendu. Alors, à l'inverse de l'art abstrait qui peut se définir comme toute forme artistique qui ne représente rien de parfaitement identifiable, l'art figuratif s'entend comme la représentation justement de formes réelles, ou en tout cas reconnaissables du modèle. Le spectateur va pouvoir ainsi repérer des figures intrinsèques à sa propre culture, ou disons à un contexte global. Alors, ce développement du figuratif passe actuellement par aussi une réappropriation de techniques et de sujets anciens qui produisent un savoir-faire, du bienfait, du beau, du sens, et qui se détachent peut-être d'un discours purement conceptuel. Alors, bien sûr, cette tradition n'a jamais disparu dans l'histoire de l'art, mais disons qu'il y a eu peut-être pendant quelques années, en particulier en France, puisque c'est une problématique qui ne se pose pas forcément dans d'autres pays européens, mais disons qu'il y a eu, voilà, peut-être une mésestime de cet art figuratif, et il y a déjà 30 ans, l'artiste Robert Combasse exprimait cette mésestime du monde de l'art pour l'art figuratif en ces termes. Il disait ceci dans les années 1990, s'est créé un réseau fait de galeries, de centres d'art, de foires d'art, de puissants collectionneurs privés et plus graves, les musées ont suivi, disait-il, qui a voulu imposer une vision unique de l'art d'ir contemporain. Installations, photos, vidéos étaient les formes nouvelles, nouvelles normes, et nous, les peintres, donc il parle des peintres figuratifs, devenions des ringards à dégager de ce petit milieu d'élite. Alors nous avons écouté hier à une conférence de Ronan Grossia, on aurait pu aussi écouter celle d'Eve de Médéros, qui justement met au jour la façon dont les institutions construisent aussi une histoire du goût, mettent en avant certains artistes, et donc un nouveau regard, c'est ce que peut-être voulait exprimer ici Robert Combasse. En tout cas, il semble que depuis, bien sûr, ce paradigme a évolué vers une réappropriation de cet art en France, qui est valorisé justement par certaines institutions, galeries, etc. Alors je voulais évoquer peut-être deux exemples. Celui-ci, qui est en fait un artiste, Léopold Rabus, qui a exposé récemment à la galerie Suzanne Tarazief, en février dernier, et cet artiste va proposer, dans des formats qui étaient des formats, des grands formats, des formats utilisés justement peut-être il y a longtemps dans la peinture, ce soit au XVIIIe ou au XIXe siècle, des thématiques donc relevant d'une appréciation tout à fait précise de la nature. Alors ici, il va notamment dans cette grande toile représentant un concert d'oiseaux, s'inspirer de la peinture animaliste du XVIIe siècle, à partir des fables d'Ésoppe notamment, pour évoquer dans un monde un petit peu étrange et très coloré, ce concert d'oiseaux où l'œil va s'accrocher sur des couleurs, sur des formes, et proposer une sorte de ravissement esthétique. L'art sculptural, bien sûr, n'est pas en reste, et je vous montre une œuvre que nous avons vue ce matin avec l'artiste Mathieu Faury qui est ici, puisque cette sculpture va offrir à son tour une nouvelle place au figuratif et donc à la tradition, avec donc une réflexion, je ne reviens pas sur ce que Mathieu Faury a dit ce matin, mais sur l'évolution de la nature, l'anthropocène, à partir de cette figure du singe. Alors en plus de ce retour valorisé de l'art figuratif dans l'art contemporain actuel, d'autres artistes vont aussi emprunter une voie encore plus explicite, un petit peu comme l'avait fait Rabus il y a quelques instants, mais en réinterprétant directement des œuvres de l'art traditionnel comme Sabine Pigalle, exposée aussi il y a quelques mois chez Odile Wiesman, puisque cet artiste visuel qui fonde son médium sur le montage photographique présentait donc une exposition qui s'appelait Conte à rebours, dont le fil conducteur était l'hybridation entre la photographie et la peinture. et son travail offrait justement aux spectateurs une intelligente métamorphose, j'aime bien ce terme, je l'avais employé lors de la conférence inaugurale il n'y a pas très longtemps, donc une métamorphose en fait de l'art traditionnel à l'art contemporain à travers des représentations décalées d'œuvres issues de l'histoire de l'art. Vous aurez probablement reconnu ici cette Vierge à l'enfant au sein proéminent avec à l'arrière-plan donc ici des sphères qui en fait rappellent les poutis que Jean Fouquet donc au 15e siècle avait représenté à l'arrière-plan de cette Vierge à l'enfant peut-être d'ailleurs crypto-portrait d'Agnès Sorel la maîtresse de Charles VII. Et puis je n'ai pas pu m'empêcher également de mettre à côté de cette image une interprétation qui avait eu lieu bien avant celle de Sabine Pigalle qui était celle de Cindy Sherman que vous avez peut-être pu admirer à la Fondation Vuitton il y a maintenant quelques mois qui reprenait aussi et bien je dirais les traits caractéristiques de cette peinture à savoir en particulier cette poitrine volumineuse au premier plan qui était donc un trait, une sorte aussi de leitmotiv dans cette peinture. Alors en tout cas ce que je voulais dire par là c'est que en tout cas pour ce qui concerne Sabine Pigalle Sabine Pigalle a beaucoup réfléchi justement sur ce retour du figuratif et nous confiait qu'il était peut-être temps que l'art conceptuel se tarisse c'est une prise de position assez forte pour que l'art figuratif reprenne un essor mais peut-être par des moyens et un regard quelque peu décalé par justement une maîtrise de techniques différentes au service d'une nouvelle conception de la beauté. Alors en conclusion je voudrais donc peut-être rappeler les mots cette fois-ci d'un écrivain qui est Paul Valéry dont nous avons un éminent spécialiste aujourd'hui dans l'amphithéâtre qui disait qu'il ne fallait pas séparer la beauté des belles choses et cela me permettra peut-être de revenir aussi à une thématique que l'on oublie peut-être dans l'art contemporain qui est celle de la construction des émotions par l'art. En effet il faut peut-être oser poser la question de l'émotion esthétique le mot émotion vient d'ailleurs du mot motio mouvement le trouble que la vision d'une belle chose peut susciter et donc le corollaire de cela c'est aussi la question de la réception. Pourquoi crée-t-on ? Quels effets suscitent une oeuvre d'art ? Pourquoi vouloir acquérir une oeuvre d'art aussi au-delà des aspects purement spéculatifs ou d'investissement ? Je crois vraiment que l'art et la beauté constituent un lien entre les hommes émaillés parfois aussi par un discours qui est clairement articulé mais un rapport au monde et ce rapport au monde passe par la matérialité de l'oeuvre qui justement va impressionner le regard ou faire mouvoir l'âme. Je crois que tout à l'heure nous avons écouté une conférence qui parlait de Kandinsky je crois que c'est toi Mathieu qui avait cité Kandinsky ou qui disait que l'art devait entraîner un mouvement de l'âme et c'est vrai qu'il est très important de se poser cette question-là. Dans les années 1930 toujours ce même Paul Valéry publie des textes donc sur l'esthétique et a réfléchi beaucoup sur la science du beau. Loin des discours théoriques des philosophes de l'art Valéry voulait se détacher justement de l'esthétique pure et je parle sous le contrôle encore une fois ici de Franz Johansson cette esthétique pure qui considérait l'art comme un problème de la connaissance et tendait de le réduire uniquement à des idées. Nous avons entendu d'ailleurs quelques conférences ces derniers jours qui tournaient autour de l'art mais qui selon moi mais c'est mon point de vue personnel ne s'emparait pas justement de l'objet au sens premier du terme. quelle pourrait être justement cette aporie d'une approche purement conceptuelle et bien c'est justement l'oubli de l'objet et l'oubli de sa réception. L'oeuvre en effet est l'aboutissement d'un processus créatif long parfois douloureux et j'étais très heureuse ici que des artistes puissent venir témoigner de cette pratique nous venons de l'entendre avec la très belle conférence de Jean Baudet ici présent les artistes vous confirmeront qu'il s'agit d'un voilà d'un engagement de leur esprit c'est une construction mentale un engagement également de leur corps dans justement au service je dirais de l'élaboration de la construction d'une beauté qui leur appartient au premier chef certes mais qu'ils offrent aussi au regard de leur contemporain et aux générations à venir. A cet égard et j'en terminerai par là l'oeuvre est aussi une construction de sens ce qui en fait finalement sa beauté et sa résonance au delà d'elle même dans un processus global de communication entre les hommes et le monde une promesse de bonheur comme le disait Stendhal je vous remercie de votre attention merci pour cette conférence qui était absolument magnifique je vais prendre des questions dans la salle s'il y en a quelques-unes en complément de tout ce que tu as dit sur la beauté notamment l'émotion esthétique juste ce qu'il y aurait à dire sur l'émotion esthétique qui n'est pas liée à la beauté d'ailleurs la beauté a été parfois critiquée on retrouve finalement ce goût de la beauté on ose à nouveau dire c'est beau je trouve ça très bien mais pendant surtout avec l'art contemporain il y a eu un peu un rejet de la beauté donc voilà qu'est-ce que tu peux rajouter sur l'émotion esthétique et en l'absence de beauté merci oui alors peut-être qu'en fait je n'aurais pas dû accoler esthétique à l'émotion mais c'est juste l'émotion en fait à partir d'un objet je pense que pendant quelques décennies mais peut-être que c'était dû au contexte d'après-guerre et à la géopolitique de l'art contemporain il y a eu un mouvement très fort en France de l'abstraction peut-être face à des mouvements qui se développaient aux Etats-Unis alors tu me diras on pourrait avoir une émotion devant un Roscoe par exemple ou une oeuvre d'art abstraite mais c'est vrai que je dirais que cette émotion elle est suscitée parce qu'il y a une adhésion en fait parce que tu vas reconnaître des motifs tu vas reconnaître des références culturelles par exemple et donc cette émotion se construit aussi parce qu'elle fait sens pour le spectateur qui amène qui construit l'oeuvre par sa culture par son regard je dirais intérieur tu as assisté à la conférence de Jean tout à l'heure je pense que regarder une oeuvre de Jean Baudet que l'on soit cultivé ou pas en tout cas pose la question d'un savoir de la transmission d'un savoir qui suscite donc je dirais c'est une construction de sens qui peut susciter une émotion là on parle d'art figuré mais ça peut être exactement la même chose avec un livre avec de la poésie voilà disons que c'est quelque chose qui est fait de main d'homme c'est un artefact c'est pour ça que dans l'introduction j'avais précisé que je ne parlerais pas de la beauté de la nature même si on peut s'appuyer et réfléchir sur la beauté de la nature je regarde Mathieu parce que Mathieu travaille à partir de la nature mais en faisant à partir de la nature voilà c'est de l'émotion tout simplement merci beaucoup de ce parcours très audacieux très réussi qui va de l'art gothique jusqu'au 21ème siècle ma question concerne la notion de canon vous avez montré comment avec l'impressionniste notamment le canon un canon finalement très bien défini très bien établi par les salons comment il entre en crise ma question était celle-ci est-ce que par la suite est-ce qu'aujourd'hui par exemple il y a quelque chose comme un canon est-ce qu'il y a quelque chose qui tiendrait lieu de canon est-ce qu'on est absolument dans une crise irrésolue de cette notion-là je vous remercie pour cette question qui est très intéressante effectivement parce qu'elle pose je dirais des problèmes quant à l'inflation aujourd'hui d'informations visuelles et de modèles qui peuvent effectivement guider un créateur cela me fait penser à une réflexion qu'avait menée une collègue à moi historienne de l'art contemporain Valérie Mavridorakis qui montrait qu'aujourd'hui beaucoup d'artistes contemporains vont piocher dans des banques d'images en ligne où il y a des millions en fait d'images pour élaborer en fait de nouvelles de nouvelles compositions et donc du coup où sont les canons en fait quand on est submergé par énormément d'images par énormément aussi de subjectivité je crois qu'aujourd'hui nous sommes peut-être dans une crise peut-être d'une ultra-subjectivité il y a des mondes où on peut être extrêmement autonome dans cette manière de penser sans se confronter à d'autres je crois que l'institution des canons telle qu'on pouvait le penser par l'académisme au 19ème siècle était une sorte d'élaboration du bon goût est-ce qu'il y a un bon goût aujourd'hui ? je ne sais pas Marcel Duchamp avait critiqué ce bon goût tu as montré Jad l'urinoir qui était justement une façon de s'ériger contre le bon goût bourgeois les canons de beauté érigés par l'académie y a-t-il un bon goût aujourd'hui ? je ne sais pas est-ce qu'il y a des canons de beauté ? je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais en tout cas ces canons de beauté sont en général peut-être balisés par un regard qui est construit par des écoles par des institutions par des galeries par des musées c'est peut-être une réflexion à mener c'est un tout début de réflexion mais comment se construit le regard et donc les canons de beauté pour moi le problème est cette inflation d'abord merci pour cette présentation où est-ce que vous situez Soulages ? c'est drôle parce que Soulages a comment dire créé des oeuvres pour des églises où justement il y avait une collusion entre l'architecture et la lumière qui passait par ces oeuvres je pense que Soulages est un artiste de la matière et même quand on est devant une oeuvre de Soulages on est happé par la matérialité de la peinture qui se fait presque sculpture et qui rentre presque dans le monde réel du spectateur il y a le monde de la peinture de Soulages et quand vous êtes devant une oeuvre de Soulages enfin en tout cas c'est mon impression on est happé par la matérialité de sa peinture donc je dirais que Soulages par la matérialité arrive à émouvoir l'oeil du spectateur c'est cette question de la matérialité qui m'interpelle est-ce que ce rapproche d'une émotion liée à la nature que vous avez évincée au départ par rapport à l'oeuvre de Soulages oui Soulages est-ce que cette matérialité ne serait pas presque naturelle non puisqu'il fabrique la matérialité et donc en fait avec sa peinture il crée un effet c'est d'ailleurs l'étymologie du mot artefact de créer un effet alors que la nature n'a pas il n'y a pas une volonté disons de susciter une émotion ou une matérialité quand une plante pousse c'est après nous en tant qu'humains qui projetons cette perception de la beauté qui nous émeut mais en tout cas l'artiste est celui qui va faire en fait quand même même si son talent peut être inné et extrême merci beaucoup on va passer à la synthèse merci pour cette présentation qui nous a permis de beaucoup voyager et de découvrir en tout cas c'était le cas pour ma part des oeuvres que je n'avais jamais vues et c'est toujours je crois ce qu'on est en droit d'attendre d'abord d'une présentation artistique donc la question qui était la vôtre était de savoir si la beauté est une construction et vous avez essayé de répondre à cette question en prenant je crois qu'on peut le dire au pied de la lettre l'idée de production artistique c'est à dire concevoir l'oeuvre d'art vraiment comme un produit comme le résultat d'une pratique pour nous montrer en quoi consistait cette pratique et comment est-ce qu'elle avait pu évoluer au cours du temps vous vous êtes d'abord intéressé à l'art du XIIIe siècle et notamment à la construction des cathédrales gothiques vous êtes beaucoup fondé sur les travaux de Panofsky il me semble que la première chose qu'on peut retenir de ce rapprochement là c'est que fondamentalement l'expérience de la beauté a partie liée avec l'expérience du divin puisque justement la cathédrale est l'occasion de mêlier ces deux émotions et vous avez également montré que la naissance de l'architecture gothique était parallèle pourrait-on dire et même dans un réseau d'intrication voire d'interaction avec le développement de la scolastique c'est une autre manière de donner un petit peu de corps à cette idée puisque la scolastique c'est d'abord la tradition occidentale de la pensée théologique qui effectivement a voulu pourrait-on dire réconcilier foi et raison mais en tout cas qui a surtout voulu également penser le statut de Dieu penser son existence et penser les modalités de notre accès à sa réalité et donc ça a été l'occasion pour vous de nous montrer que dans le cadre de la production artistique et de la production de la beauté il y avait toujours une communication des arts en l'occurrence vous nous avez montré que la cathédrale se construisait comme un discours donc que le gothique avait non seulement partie liée avec le divin mais également avec le logos et c'est une manière d'incarner le logos dans la pierre en nous montrant bien la technique de division de subdivision toute l'élaboration pourrait-on dire de l'architecture et en fait cette référence ou ce clin d'œil au logos fait sens lorsqu'on rapporte ça à la pensée antique puisque qui dit logos dit cosmos et qui dit cosmos dit harmonie c'est à dire appréciation de la beauté dans le cadre d'un ordre dans le cadre d'un tout qui synergise et qui fonctionne de concert simplement vous avez montré qu'il serait très fâcheux de vouloir enfermer l'appréciation de la beauté dans cette simple perspective qu'en réalité il y avait des évolutions de la beauté donc ça a été ensuite tout votre travail sur le détail de saint Jean où vous avez essayé de vraiment soutenir qu'il y avait une évolution dans la proposition artistique puisqu'il s'agissait maintenant de susciter une émotion d'engendrer une émotion qui avait elle pour fonction de nous élever vers le ciel donc maintenant c'est plus la pierre c'est vraiment l'affect le fait d'éprouver les choses qui sert de vecteur jusqu'au divin ça a été l'occasion ensuite avec le public d'engager une réflexion sur la nature de l'expérience esthétique est-ce que toute émotion est forcément esthétique et est-ce qu'on peut pas avoir une émotion esthétique qui ne soit pas forcément liée à la beauté de manière plus générale ça a été aussi l'occasion de se demander qu'est-ce que c'est qu'avoir une émotion devant une oeuvre et c'est là que vous avez pu nous expliquer qu'en réalité l'émotion était suscitée lorsqu'il y avait la possibilité d'avoir une adhésion c'est-à-dire lorsque l'oeuvre suscitait un écho en nous lorsqu'elle résonnait au sens acoustique du terme pas au sens intellectuel lorsque donc nous devenions la caisse de résonance de l'oeuvre et le son que l'oeuvre engendrait en nous d'une certaine manière c'est le sens c'est le sens c'est l'interprétation que nous parvenons à en avoir vous avez également montré que la beauté était engendrée dans le cadre d'innovations techniques de savoir-faire donc c'était le fruit d'une pratique innovante qui s'inspire de domaines les plus variés on a parlé de la réflexion scolastique on pourrait également parler des sermons de la prédication de toute la pratique religieuse donc la beauté est une construction religieuse une construction grammaticale vous avez parlé à certains moments de syntaxe je trouve que l'utilisation du terme était vraiment très forte c'est également une construction géométrique puisque pour renoncer dans le renoncement au bien terrestre l'oeuvre que vous nous avez montré il y a des interventions d'éléments de géométrie puisque c'est l'introduction également de la perspective et donc on voit bien qu'on utilise même d'une certaine manière des ressources mathématiques dans le cadre de l'engendrement de l'émotion ensuite lors de votre réflexion sur l'impressionnisme vous nous avez montré qu'il ne s'agissait pas simplement de construire la beauté mais également de construire le goût c'est à dire de réfléchir sur pourrait-on dire les conditions d'appréciation de la beauté sur les conditions on pourrait dire d'acculturation du regard de transformation du regard la manière dont on peut rendre un regard sensible à certaines choses pour susciter des émotions et alors à ce moment là on a eu un écho dans le public avec la question du canon on s'est demandé est-ce qu'il y avait encore des canons esthétiques aujourd'hui en fait le problème c'est que lorsqu'on entreprend de détruire un canon on prend toujours le risque de devenir canonisé à son tour et donc finalement on ne fait que substituer un canon à un autre et votre réponse que j'ai trouvé vraiment intéressante c'était de dire que la meilleure manière de se débarrasser du canon c'est de le multiplier pas le détruire mais le multiplier parce que lorsqu'il y a 10, 20, 30, 50 canons il n'y a plus de canon puisqu'il n'y a plus une autorité qui impose un code mais au contraire une pluralité qui ouvre le champ de la liberté de l'appréciation donc vous nous avez montré vraiment très bien comment l'impressionnisme construisait le goût avec cette thématique de la carnation qui avait beaucoup choqué à l'époque et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi c'est que dans cette querelle du canon et dans cette querelle des canons des appréciations esthétiques vous nous avez montré que là où la question du goût se pose il y a également des enjeux de pouvoir des luttes de conflits symboliques des rapports de force symbolique qui s'opposent les uns les autres pour imposer des critères d'appréciation particuliers et vous nous avez expliqué ensuite à quel point beaucoup d'artistes avaient souffert de par exemple l'imposition d'un cadre d'art abstrait affiguratif et vous nous avez enfin expliqué comment les artistes tâchaient aujourd'hui de dépasser pourrait-on dire ou de contourner ces injonctions là avec un retour au figuratif qui s'inspire de nouvelles méthodes c'est à dire c'est pas une régression mais c'est vraiment une tentative de contourner ces difficultés par le biais d'hybridation par le biais de métamorphose voilà c'est nous qui vous remercions on peut encore féliciter notre intervenante et Sous-titrage ST' 501